s'il y avait une fille qui avait parlé la souris bref on peut se défendre tous Alors, depuis qu'on a lancé l'opération Zéro Camerouna Lacan, comme par réserve, ma question se sont à Tangada. Quand Zéro Camerouna Lacan, j'étais assis, je suis étonné, il dit bon, quand moi d'un jour-là même, j'étais en parlance un peu avec les gars, voilà, j'étais en parlance un peu avec les gars de ceux qui organisent Lacan parce qu'ils ne m'ont pas appelé, et comme c'est moi qui ai envoyé toute cette pétition, parce que c'est moi qui ai fait la première vidéo pour dire qu'elle ne m'a pas appelé, suite à ça, suite à ça, beaucoup d'influenceurs sont sortis par derrière, parce que ce qu'ils ont oublié, c'est que moi j'avais parlé de ça depuis plus d'un an. J'avais déjà annoncé pour dire, ah, Lacan qui arrive en Côte d'Ivoire là, appelait tous les influenceurs, ceux qui ont supporté Drobau, ceux qui ont supporté Papa Idil Diallo, appelait tout le monde, les gens ne m'ont pas écouté, mais quand c'était à l'approche, et que j'ai crié pour dire, ah, ils ont sélectionné les gens, à nous avoir appelé, tous les gens ne m'ont pas appelé pour dire, ah, ah, pour toi tu as raison, pour toi tu as raison, bon, la jeune dame dit qu'ils ont lancé boycott contre Lacan. J'aimerais d'abord lui dire, Lacan qui est organisé en Côte d'Ivoire là, aucun individu ne peut se lever pour venir débrancher le micro, ni débrancher la caméra, parce qu'elle n'a pas payé ses 15 000 francs, comme ils ont fait au Cameroun, selon nous il n'y a pas ça là-bas. Ce n'est pas un clash entre Camerouliens en Côte d'Ivoire, mais c'est une réalité. J'aimerais d'abord dire, si il y a un adversaire au Camerouliens, Lacan qui s'est passé au Cameroun, où un individu s'est levé, il est venu débrancher le micro, débrancher la caméra, pendant que les lions indottables étaient dans le fait qu'une interview, une interview avant le match, chez nous en Côte d'Ivoire là, ça ne peut pas arriver. Parce que le président Alassane Ouattara a mis les moyens qu'il faut, en fait que nous organisons la meilleure qu'à ne jamais organiser. Ce que vous devez savoir. Donc quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, à partir du 1er janvier, déjà à la report, déjà là, vous serez contrôlé. Parce que personne ne va venir rester en Côte d'Ivoire, vous laissez vos passeports à la report, vous laissez vos poignons. Et nous allons mettre une puce sur chaque pied des Camerounais, en fait que chacun d'entre vous, à la finition de la calme, puisse rentrer au pays. Parce que vous ne venez pas caler en Côte d'Ivoire. Parce que quand vous voilà, on sait que vous venez caler en Côte d'Ivoire. Parce que quand vous allez voir le plateau, vous allez voir le bourgeois, vous allez voir Kokodi, vous allez voir comment est-ce que le ministre Bakongo a arrangé Koumasi. Je suis sûr que vous n'allez pas vouloir rentrer au Cameroun. Donc, raison pour laquelle l'État camerounais déjà essaye d'interdire ses ressentitions de venir en Côte d'Ivoire, pas peur que vous caliez en Côte d'Ivoire. Nous sommes au courant de ça déjà. Moi, je suis au courant. Donc, votre boycott que vous avez lancé là, c'est prépare que le Cameroun soit vide. Raison pour laquelle vous avez lancé le boycott. Sur la Côte d'Ivoire, ce n'est pas comme le Cameroun. Non, non. Sur nous, en Côte d'Ivoire là, personne ne va venir débrancher le micro, ni débrancher Adam, c'est qu'un prison le cherche. Même si elle te doit, ce n'est pas qu'à dire de débrancher le micro. Prison va te dégoûter dans ce pays d'Adam là, un bâtard. Prison va te dégoûter, ce n'est de ça qu'il s'agit. Prison va te dégoûter. La Côte d'Ivoire n'est pas le Cameroun. Le Cameroun n'est pas la Côte d'Ivoire. Même si nous sommes mes pères, mes mères. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, aucun Ivoirien ne peut venir débrancher le micro sous prétexte qu'en lui a pas versé ses 15 000 francs CFA. Ça, c'est incroyable. 15 000 francs CFA en débranchent le micro. Et moi, vous invite à une carte historique dans un pays développé. Un pays très développé. Un pays avec une croissance qui est gale celle de la France et puis des Etats-Unis. Vous allez venir vous asseoir là qu'on n'a zéro Camerouna à la carte. Vous allez filmer banger. La fille même qui a parlé, mais quand tu la vois, tu sais quand même, c'est une transgente même. C'est le goût un peu garçon là. Elle n'est pas trop ça dans sa tête. Vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est quoi ? La Côte d'Ivoire, c'est les Dorado-Africains. Depuis plus de 10 ans, le président Alassane Ouattara s'est battu pour faire de la Côte d'Ivoire les Dorado-Africains. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas une histoire de dire, non, 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 ce n'est pas ça. Donc à tous les Camerounais, je demande ici au gouvernement de Côte d'Ivoire, faites attention, parce que l'immigration clasestine risque de se saler en Côte d'Ivoire au soir de la Cannes. Au soir de la Cannes, l'immigration clasestine. Clasestine, oui, clasestine, clasestine, clasemodia. C'est que si l'immigration, comme façon, en vient par bateau en France, les Camerounais risquent de nous faire ça en Côte d'Ivoire. Donc tout ce qui est passeport camerounais, à l'arrivée, à la reporte directement, on va mettre une puce dans les pieds, ou bien dans les clics. Choisissez-vous, vous allez mettre la puce entre le clics et le pied. Mais vous devez mettre une puce dans chaque Camerounais, afin que tout ce déplacement en Côte d'Ivoire soit vérifié par la police, afin que nous puissions retracer tous les Camerounais, et au soir du 14 février, nous puissions les mettre dans l'avion, afin que chacun puisse rentrer chez eux. Il ne faut pas venir caler chez nous. Non, non. Il ne faut pas venir caler chez nous. Ils sont capables de vider le Camerounais, après leur cousine, leur frère. Oui. C'est quoi l'air, ça, la même ? Je suis venu en Côte d'Ivoire. Franchement, je me rends compte que Yaoundé Douala, franchement, c'est comme la ville de Korogo, quoi. Voilà. Je suis étonné de voir le graciel, de voir les ponts, les routes. Franchement, la Côte d'Ivoire, c'est magnifique. Il faut dire à ton cousin, à ta cousine, vous devez passer par le Niger, vous sortez par le Ghana, et vous venez en Côte d'Ivoire. Parce qu'apparemment, le président a interdit les vols, parce que les vols Cameroun, Côte d'Ivoire, c'est trop. Nous devons quitter le Cameroun, parce que vraiment, je me rends compte que j'ai vécu au Cameroun, mais je n'ai pas vécu ma vie. Parce que ma vie, c'est en Côte d'Ivoire. Et il faut dire à tous les cousins, à toutes les cousines, il faut dire aux parents, il faut dire aux grands-parents, nous devons venir en Côte d'Ivoire. On vous connaît. Parce que comme vous allez venir en Côte d'Ivoire, c'est pour fuir. Petition qui a été lancée par une illettrée, à outrance, parce que Zéro Cameroun est en Côte d'Ivoire, va chercher quelque chose dans la Côte d'Ivoire. Non, nous, on n'a pas le temps de ça. Nous, les ouvoirés, nous n'a pas le temps de ça. On vous dit, on vous réserve la meilleure qu'à ne jamais organiser dans le monde entier. Depuis qu'on a gagné ce Cours d'Afrique, la meilleure qu'à ne jamais organiser, c'est en Côte d'Ivoire, on m'a fait ça. C'est en Côte d'Ivoire, on m'a fait ça. Dites à vos cousins qui sont en ce moment-là, de vous envoyer les photos des gracielles. Bon, les gracielles, vous ne connaissez pas, c'est-à-dire les gracielles. Gracielles, au fait, ce sont des immeubles qui vont jusqu'à 60, 70, 80 mètres. La preuve en est, la Côte d'Ivoire est en train de construire le plus grand immeuble jamais vu en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire au plateau, qui va jusqu'à 102 étages. C'est du jamais vu. Donc, vous ne connaissez pas ça. Donc, c'est pour vous dire, dès à partir du 1er décembre, nous allons acheter des puces, soit avec des, bon, il voulait dire des russes, mais à ce moment-là, la Côte d'Ivoire est en Russie, ce n'est pas sur les bons angles. Voilà. Ce n'est pas sur les bons angles. Donc, on va acheter peut-être des puces avec des Chinois, au moins, peut-être 100 000 puces pour garder que tu es camerounais net, dès que tu arrives à la réponse nette, on te met la puce. Où tu veux qu'on le met là-bas ? Par ton pied ou par ton derrière ? De toute façon, on te met une puce qui va te localiser dans tout le territoire ivoirien. Parce que si un affaire est prêt pour t'envoyer un peu vers un cocodil, tu risques de prendre ta natte déposée là et puis te jouer les mendiens pour demander de l'argent. Si un envoyé aussi, c'est-à-dire que si un envoyé vers le plateau, là, c'est grave. Tu risques de te croire aux États-Unis, à New York, parce que le plateau, c'est comme New York. Voilà. Nous avons des humeurs et des glaciers. Et après, ces glaciers-là qui nous donnent automatiquement sur une lagune. Et devant la lagune, nous avons l'hôtel Ivoire. À côté de l'hôtel Ivoire, nous avons la maison du président de la République de Côte d'Ivoire. Son Excellence, M. le Président Alassane Ouattara. Et la maison du président est tellement spectaculaire, tellement bien gardée, tellement bien garnie que ça te permet de pouvoir t'imaginer comme si tu étais à la maison blanche aux États-Unis. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, à tous, je dis bien, à tous les Camerounais, lorsque vous arrivez en Côte d'Ivoire, nous allons vous mettre des puces. Et ça, c'est pour vous dire le même état. Parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Cameroun, le Cameroun, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Non, non. Venez voir ce qu'elle appelle un pays. Manip Bela, il y a été, qu'elle est arrivée en Côte d'Ivoire, déjà qu'elle la réponde, déjà. Elle a dit à Poudou, nous sommes où ? Il y a dit, tu demandes. Nous sommes à Dubaï. Elle a dit, ah, mais tu n'as pas dit que le clip là, ça se passe en Côte d'Ivoire. Il y a dit, ah, j'ai voulu faire le clip en Côte d'Ivoire, mais bon, j'ai voulu mettre un peu, c'est-à-dire que la beauté et je t'ai envoyé à Dubaï. Elle a dit, ah, mais le billet que tu m'as envoyé là, le billet là, j'ai vu dessus, direction Côte d'Ivoire. Il y a dit, oui, je voulais t'envoyer en Côte d'Ivoire, mais je t'ai envoyé à Dubaï. Dès qu'elle est montée dans la voiture, c'est moi-même qui étais au volant. Elle a commencé à rouler, elle a quitté de la repos, elle a pris la voie, le boulevard de Makori. Elle a commencé à regarder à gauche, à droite. Elle dit, dis-moi, nous sommes où ? Nous sommes à Dubaï ou nous sommes en Côte d'Ivoire ? Je lui dis, non, nous sommes à Dubaï. Tu n'as jamais vu ce genre de choses ? Je lui dis, non, je n'ai jamais vu. Je vois les odeurs, ça sent bon, le pays sent bon, mais je vois aussi les gens portent les tapettes. Est-ce que Dubaï en porte les tapettes ? Je lui dis, si, si, en porte les tapettes maintenant à Dubaï. La Dubaï, en porte les sandales à Dubaï. Elle dit, ah bon ? On a dépassé le boulevard. On entend les parties maintenant vers Kouman-Sie. On est arrivé au rond-point de Kouman-Sie. Elle n'a jamais vu un rond-point pareil. Elle dit, ah pour tout ? Mais les voitures, ça vient comme ça, ça vient comme ça, ça vient comme ça, ça vient comme ça. Ils ne vont pas nous cogner. Je lui dis, non, non. Celui qui vient là-bas, il sait qu'il doit freiner. Celui qui vient là, sait qu'il doit partir. Celui qui vient là, sait qu'il doit s'arrêter. Elle dit, ah bon ? Nous sommes vraiment à Dubaï. Je lui dis, est-ce que tu ne vois pas les blancs là ? Parce qu'à partir de Kouman-Sie, vous voyez un peu les Libanais. Ils sont en train de fumer un peu les chichas au bord de la terrasse. Je lui dis, tu ne vois pas les Libanais, les Arabes, ils sont là, ils sont en train de fumer. Elle dit, elle en a pris directement sur le pont Charles-de-Gaulle pour passer par le plateau. Je n'ai pas voulu prendre le troisième point et elle. Parce que là-bas, elle allait se sentir aux Etats-Unis. Je n'ai pas voulu l'effrayer. Donc, j'ai pris par le plateau qu'elle a vu les gratte-ciels. Elle a vu les humeurles. En fin, elle a vu la photo du président. Elle dit, mais attends, mais Aboudjou, ce n'est pas la photo du président de la République. Je lui dis, c'est ici. Mais il fait quoi à Dubaï ? Il dit, non, il est devenu bien agent à Dubaï. Maudia, allons. Viens, je vais te montrer ce qu'elle appelle la Côte d'Ivoire. Elle dit, mais Aboudjou, lui-là, c'est le président de la Côte d'Ivoire, non ? Elle dit, Elle dit, mais quand je regarde là, il fait quoi à sa photo, il fait quoi à Dubaï ? Elle dit, il est devenu mais agent à Dubaï. Il est devenu mais agent à Dubaï. Il faut fermer ta bouche, je vais t'envoyer là où tu dois aller. Ici, il n'est pas le Cameroun, le Cameroun, il n'est pas la Côte d'Ivoire. Elle a traversé le plateau et puis j'ai fait, j'ai pris le cinquième pont qu'elle doit faire. Quand elle est montée sur le pont comme ça, elle a vu les lumières jaillir. Elle a failli devenir aisé. Manipela a commencé à trembler dans l'avion, elle a eu épilepsie. Elle dit, il y a quoi ? Elle dit, nous sommes en Côte d'Ivoire. C'est incroyable. C'est la Côte d'Ivoire qui est là, c'est incroyable. Après tout, nous sommes en Côte d'Ivoire. Après tout, il dit, mais calme-toi, nous ne sommes en Côte d'Ivoire. Elle a failli tomber en sécombre. Elle s'est rendue compte que véritablement, de là où elle est arrivée, c'est comme le jouer la nuit. Elle n'a jamais vu autant de lumière, elle n'a jamais vu autant de goudron, elle n'a jamais vu autant de farciture, elle n'a jamais vu autant d'odeurs, mais des odeurs qui sentent bon. Elle est étonnée. Tu t'amuses mal, c'est la Côte d'Ivoire qui est là. C'est comme ça, on vous attend en 2024 en Côte d'Ivoire. Nous allons vous montrer la beauté. Nous allons vous montrer ce que le président d'Astamata a réalisé en 10 ans qu'aucun président n'a pu réaliser en 50 ans de pouvoir. Bon, je ne parle pas de vous pour parler de manière générale. Ce n'est pas une attaque. Parce que moi, je n'ai rien à voir à faire des choses ou pardonner. Ce n'est pas pour attaquer le président. Non, non, ce n'est pas la ça. Mais je parle de manière générale et globale. Voilà, c'est de ça qui s'agit. Avant que je ne termine ici mon direct, j'aimerais vous expliquer ainsi quelque chose qui m'est arrivé. Pendant que j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai reçu un appel. Et quand je reçois l'appel, je décroche. Je me rends compte que la personne me dit non, allô, ça va, oui, nous sommes web. Au fait, on vous appelle là parce que nous voulons vous faire gagner de l'argent et donc du coup, on vous a envoyé un lien là. Il faut cliquer là-dessus. J'ai failli cliquer sur le lien. Mon ami à côté, Belém, m'a dit, ah, pour toi, attends. Comment ça, Web va t'envoyer de l'argent. Toi, tu as une personnalité publique, si Web va t'envoyer de l'argent là, Web va t'appeler au moins sur le numéro service client, le 1315 ou soit un agent même de Web va nous contacter en fait que nous puissions aller au bureau de Web. Mais Web ne peut pas t'appeler pour te dire que non, tu dois gagner de l'argent et donc du coup, il faut cliquer sur le lien. Ça, c'est une amac. Et c'est ainsi que j'appelle automatiquement le 1315 parce que le 1315, c'est le numéro service client. Lorsque tu as un doute avec Web, lorsque tu reçois un message inhabituel, lorsque tu reçois un lien dans ton mail inhabituel, des soi-disant Web te disant de cliquer là-dessus, automatiquement, tu appelles le 1315.